Ils sont près de 400 à tenter l'expérience chaque année. Suisse et français en majorité, ces férus de ski hors piste ont trouvé un nouveau terrain de jeu, les Monts Kachkars, au nord-est de la Turquie. Leur dada, l'héliski, le concept, se faire déposer en hélicoptère au sommet des montagnes et dévaler des kilomètres de pente vierge. L'héliski, qui a vu le jour il y a plus de 30 ans, est interdit en France, alors qu'il fait un tabac en Nouvelle-Zélande ou au Canada par exemple. Là on a des belles pentes, la belle neige, c'est aussi plus près de chez nous, ça nous évite d'aller 12-13 heures d'avion jusqu'à Calgary ou Vancouver. C'est en survolant les Monts Kachkars il y a 5 ans que ces Suisses ont eu l'idée de monter leur activité. 100 km de long sur 30 de large, ce massif est réputé pour son bon enneigement et pour la stabilité de son manteau neigeux. Le cadre, l'ambiance est vraiment super et puis ce qu'il y a aussi de vraiment bien c'est qu'on sent sécurité. C'est un sport où le risque zéro n'existe pas mais où il est très important de prendre le maximum de précautions au départ pour limiter vraiment tous les accidents possibles. Chaque héliskiur est équipé d'ARVA, un appareil de recherche de victimes en avalanche et d'un airbag spécialement conçu pour les poulets de neige. Un dispositif ultra sécurisé qui se ressent dans le prix du séjour, minimum 6100 euros tout compris par personne et par semaine. L'activité est ouverte à tous, même aux enfants. On avait déjà fait du hors-pitch. Comme ça c'est vraiment bien. Pour venir ici, c'est vrai qu'il faut être quand même un petit peu entraîné, il faut faire mettre les jambes et tout, être quand même un petit peu solide, faire un peu de sport avant. Au niveau local, l'arrivée de ces passionnés de glisse a été plutôt bien accueillie. Malgré quelques inquiétudes au départ liées au respect de l'environnement, il faut dire que l'activité a permis la création de nombreux emplois dans une des régions les moins développées de Turquie.